Ce n'était pas pour moi seul, c'est pour vous également, tel père, tel enfant. Comme la lumière de l'Evangile brille à travers moi, toi, ta lumière va briller. Père, nous te remercions, tu nous aimes, tu nous as appelé, tu nous as mis en place pour faire ce que tu as établi, faire de toute éternité. Personne en ligne, personne qui suit, personne qui se rassemble avec un serviteur partout dans le monde aujourd'hui, personne n'a un accident. Vous êtes né point d'objectif, et vous avez reçu les dents point d'objectif, et cet objectif, le Seigneur va l'accomplir dans ta vie, dans cette vie, au nom de Jésus. Comme nous avons reçu Jésus, l'auteur est celui qui t'a appelé, tout ce qu'il te faut avoir, pour réussir dans le ministère, tu l'auras au nom de Jésus. Jésus, ouvre ta parole, ouvre les écritures, à chacun de nous, pour que nous voyons, ce que tu as pour nous, individuellement, dans ta provision pour les ministres. Merci Seigneur, pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions, que Dieu vous bénisse pour vous asseoir, comme nous allons clôturer notre conférence des ministères des professionnels, ce matin. Éphésiens chapitre 4, verset 7 Éphésiens 4, verset 7 Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, Christ notre Sauveur. Qui nous a établi, qui nous a commissionné, il a des dons pour chacun, et il dit, à chacun de nous, chaque ministre, chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu, quiconque est appelé de Dieu, dans chaque pays, dans chaque assemblée, dans chaque assemblée, dans chaque assemblée, dans chaque corps, dans le corps de Christ, dans chaque localité, il nous appelle, et il nous équipe, et il dit, à chacun de nous, à chacun est donné, ce n'est pas que ce sera donné, est donné la grâce, selon la mesure du don. Il y a un autre verset que je veux ressortir. 1ere Corinthiens chapitre 2, verset 12 Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour que nous sachions. Nous devons savoir, 1 Corinthiens 2.12, si je ne sais pas ce qu'il m'a donné, comment je vais utiliser ce que je possède ? Les choses qui nous sont données gratuitement de Dieu, et c'est ce que nous voulons explorer ce matin, le message intitulé « Les ministres équipés avec la mesure céleste appropriée de dons ». Il y a trois choses à considérer, premièrement, accepter les sept choses que Dieu vous a données, les connaître, les accepter, s'approprier ces choses, les confesser, les utiliser, sachant que c'est ce qu'il nous a donnés. Deuxièmement, abandonner les sept choses que Dieu n'a pas données. Il y a des choses, parfois dans nos prières, nous confessons la faiblesse que Dieu ne nous n'a pas donnée. Nous confessons la pauvreté que Dieu n'a pas donnée, et nous confessons la défaite que Dieu n'a pas donnée. nous devons identifier ce que Dieu ne nous a pas donnée. Si nous savons que Dieu ne nous a pas donnée, quelle que soit la personne qui nous a donnée, que nous soyons imposés ça, ou bien que nous soyons ignorants. Toutes ces choses qui ne sont pas données par Dieu en ce jour et pour la vie, nous les abandonnons au nom de Jésus. Troisièmement, s'approprier la septuple vérité de l'Esprit de Dieu. Premièrement, nous avons accepté les sept choses que Dieu nous a données. 1 Corinthiens 1.4 Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée, et cette grâce de Dieu, il l'a donnée, tu as été sauvé, il a donné une plus grande grâce, tu as été sanctifié, il t'a donné la grâce pour le service et l'Apôtre Paul ne sait jamais de rendre grâce à Dieu qui m'a été donnée pour les croyants, pour les hommes et les femmes de Dieu, pour les ministres de Dieu. Quelles sont ces sept choses ? Les sept choses, c'est que Dieu nous a donné, c'est plus que sept. Nous utilisons sept comme un mot pour ce qui est accompli. Il nous donne la repentance et le pardon. acte, chapitre 5, acte 5.30 Le Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères, c'est Jésus que vous avez tué, que les péchés ont tué, c'est lui que Dieu, on dit dans le verset 30 que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé, passa de récomprendre ses sauveurs pour donner à Israël la repentance et le pardon. C'est lui qui nous donne même la pensée de nos repentis. écrit, rappelle-vous de la grâce merveilleuse. Il nous a enseigné à craindre, c'est la crainte de périr, la crainte de ne pas être sauvée et la crainte de languir en enfer pour toujours. Maintenant, il dit, et c'est la grâce qui nous libère, la grâce qui nous convainc, c'est la grâce qui nous convertit. Et ici, il dit, il a donné la repentance aussi bien que le pardon de péché. Acte 3, 26 C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous, c'est lui. Nous sommes si faibles, désespérés dans nos péchés. Nous étions morts dans nos péchés et dans nos offenses. Nous ne pourrons pas nous repentir, mais Christ a dit, vous serez sauvé. Dieu merci, tu es sauvé. Et c'est lui qui est venu détourner chacun de vous de ses péchés. Il nous donne la grâce et la foi. Où est-ce que je pourrais, où est-ce que tu seras sans la grâce? Où est-ce que tu seras? Où est-ce que tu seras sans la foi? Tous ces choses nécessaires. Romains 12, 3 Romains 12, 3 Pas la grâce que j'ai. Je n'ai pas produit la foi. Je n'ai pas œuvré pour la foi. Ce n'est pas la grâce qui m'a été donnée. Qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même, sans exception, tout ce que nous avons, de la grâce et de la foi, nous a été donné. De ne pas avoir une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modèles selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Quelle foi est-ce que j'ai si tu as la foi qui sauve, la foi qui t'amène à marcher dans la lumière, la foi qui t'amène à comprendre que Dieu va exaucer ta prière. Et il fera ce qu'il a dit. C'est Dieu qui nous a donné cette mesure de foi. Et il nous dit, en hébreu, en éphésiens plutôt 4, verset 7, éphésiens 4, 7 Mais à chacun de nous la grâce, il a parlé de la foi qu'il nous a donnée. En Romains 12, maintenant il parle de la mesure, il nous a donné la grâce, selon la mesure, selon la mesure du don. Ce n'est pas ta limitation, mais selon la mesure du don de Christ. Troisièmement, il nous a donné la nature divine. Il nous a donné la nature divine. Mais vous savez, si nous ne comprenons pas, si nous ne savons pas ce qu'il nous a donné, nous allons vivre comme les pauvres, les orphelins, spirituellement. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Et nous serons en train de regarder notre frère et notre soeur. Ah, je me demande, comment est-ce qu'elle arrive à faire ça? Comment est-ce qu'elle arrive à faire ça? Il a, elle a la même chose que toi. La seule différence, c'est qu'elle sait ce qu'elle a dans le Seigneur. Il sait ce qu'il a dans le Seigneur. Et toi qui n'as réellement pas compris ce que tu as dans le Seigneur. Voici ce qu'il nous a dans 2 pieds, chapitre 1. Lisons verset 4. 2 pieds 1. Lesquels nous assure de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il nous a, il a donné aux croyants, à l'enfant de Dieu, aux ministres de Dieu. Il a donné les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Alors, si tu ne réalises pas aujourd'hui, que la réalisation te parvient dans ton cœur, tu as une nature divine. Tu n'as pas une nature satanique. Tu n'as pas une nature maléfique. Tu n'as pas une nature impotente. Tu as la nature de celui qui t'a appelé. Alors, afin que nous fuyons la corruption, afin que nous fuyons, qui est dans le monde, pas la convoitie. Je prie que nous puissions réellement échapper au nom de Jésus. Quatrième chose, la puissance et l'autorité. Nous avons la puissance, le pouvoir et l'autorité. J'ai le pouvoir, j'ai la puissance. Parfois, quand vous dites quelque chose pour la première fois, ça peut ne pas sembler réel. Et l'ennemi qui veut vous maintenir important, impuissant et faible, il va te chuchoter à l'oreille. Pourquoi est-ce que tu mens? Est-ce que tu sens la puissance? Est-ce que tu sens? Est-ce que ce n'est pas un mensonge? Est-ce que je dis ce que Dieu a dit? Pas parce que je le sens, mais parce que je crois en Dieu. Si je dis ce que Dieu a dit à mon sujet, est-ce que je mens? Tu peux ne pas le sentir. Tu ne peux ne pas le ressentir, comme Samson, qui sens, mais parce que tu le dis, ce que Christ a dit, te concernant. Ce n'est pas un mensonge. Tu le dis sur la base de sa fidélité. Et tu as la foi qu'il est fidèle. Voyons ce que tu as. En Matthieu 10, verset 1 Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. En Luc, Luc 9, verset 1, Luc 9, verset 1, la même référence. Rapporté par deux évangiles différents, Matthieu et Luc. Matthieu 9, verset 1, qu'ils aient assemblé les douze, leur donnant force et pouvoir. L'autorité, c'est une forme de pouvoir. Mais comme le policier qui est debout au bord de la voie et il voit un camion qui vient lourdement chargé, même si le camion est debout, il ne peut pas pousser le camion. Mais comme il a vu le camion qui vient, parce qu'il contrôle la circulation gentiment, il va au beau milieu de la voie et il lève la main. Il n'a même pas besoin de parler. Il lève simplement la main. Il le fait parce qu'il porte l'uniforme d'autorité que le gouvernement lui a donné. Et quand il lève la main comme ça, c'est le pouvoir. Mais c'est en particularité l'autorité. Et quand les choses se passent et tu es au bord de la voie et tout d'un coup, il y a quelque chose qui bouge dans ton cœur. ça ne doit pas continuer. Tu sors avec le signe d'autorité parce que tu portes la robe de justice, parce que tu es couvert par le sang de Jésus, parce que celui qui a toute l'autorité sur la tête demeure en toi, parce que tu as commissionné arrêté cette chose. Tu lèves simplement ta main comme ça et tu dis au nom de Jésus, je te commande à ce mauvais esprit qu'il s'amuse. Arrête-toi ! Qu'est-ce qui va arriver ? Il va s'arrêter parce qu'il leur a donné le pouvoir, la force, le pouvoir, l'autorité, surtout les démons. Il peut ne pas l'utiliser à tout moment, surtout les démons. Rappelez-vous le cas. Ils ont demandé pourquoi nous n'avons pas pu les chasser ? Tu nous as donné la puissance et l'autorité pour chasser les démons, surtout les démons. Et il n'a pas dit parce que j'ai retiré une partie de l'autorité parce que je voulais vous enseigner une leçon. Parce que je voulais vous enseigner comme que vous êtes petit. Je voulais vous montrer que vous êtes humain, que vous n'êtes pas divin à cause de votre incrédulité. Si vous avez la foi, vous direz à cette montagne « Déplace-toi ! » Tout le monde dit « Déplace-toi ! » Cette chose va se déplacer. Et pour guérir les maladies verset 2 de Luc 9 il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Cinquième chose une plus grande puissance élevée nous a donné l'autorité et nous a également donné une plus grande puissance. en Luc 10 voyons le verset 17 les soins 10 revinrent avec joie disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom » quand il dit même les démons au pluriel nous sont soumis en ton nom même veut dire que toutes les maladies nous étaient assujettées tous les problèmes les obstacles nous étaient soumis et même ce que nous n'avons pas espéré même les démons nous sont soumis en ton nom ce n'est pas pas notre cri ce n'est pas pas notre confiance personnelle ce n'est pas notre constitution je n'ai jamais joué même dans les choses naturelles et j'amène ça dans le spirituel non 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 c'est à cause de son nom tu as ce nom comme moi aussi j'ai le nom et lorsque vous mentionnez son nom c'est ce qui compte tout ce que Jésus a fait sur la terre c'est en son nom et ses prodiges et ses miracles viennent comme résultat de son nom et ils ont dit même les démons nous sont soumis en ton nom verset 18 il dit je voyais Satan il n'est pas allé avec eux il les envoie il est resté là et ils sont allés en différents lieux mais sa pensée était avec eux sa prière était avec eux et son autorité était avec eux et son observation était avec eux et quand ils sont revenus ses soins dix disciples tes apôtres là les cinq pères Dieu était avec eux et quand il a dit même les démons nous sont soumis en ton nom il a dit je voyais Satan comme tomber du ciel comme un éclair du ciel quand vous êtes sorti quand vous sautez les jeux du seigneur et la pensée du seigneur sera avec vous et la victoire dans le monde spirituel que vous ne sentez pas que vous ne voyez pas lui le voit et si vous écoutez dit oui je sais c'est que vous avez la victoire à mon nom verset 19 et qu'ils sont revenus et qu'ils rendaient compte que même n'était pas la puissance qui les a donné et ils ont expérimenté la puissance ils ont manifesté la puissance et ils ont fait tomber les démons et les ont chassé il y'a des gens qui se disent après avoir fait tout cela sorti ceci est arrivé et disent que ton énergie doit être diminuée il dit qu'il doit être faible maintenant il dit qu'il comprenne si un mois après trois mois après tu ne fais plus rien parce que nous savons que tu t'es épuisé dans les choses spirituelles ne se passe pas comme ça quand ils sont revenus il n'a pas dit ah je sais que tu es fatigué il sait pas quand tu n'as pas continué il a donné une grande puissance après avoir quitté une grande puissance autorité plus avant et de voici je vous ai donné le pouvoir qu'est ce que nous avons qu'est ce que nous avons nous devons comprendre ce que nous avons après avoir s'est prêché le corps peut être fatigué l'homme intérieur dit donne moi cette montagne je vais faire plus l'homme intérieur ne copie pas l'homme extérieur c'est l'homme extérieur qui doit s'ajuster au niveau et à l'état de l'homme intérieur la fatigue extérieure et le sentement extérieur n'affecte pas la foi de l'homme intérieur t'est l'homme intérieur qui est au centre du contrôle de tes actions de ton corps de ta vie de tes aspirations de ta passion ainsi donc Jésus a dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et ils n'auront qu'une autre puissance pour te tourmenter pour empêcher ton progrès et ton mouvement parce qu'il dit je vous ai donné le pouvoir c'est toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire cela ôte la crainte de ce qui se passe dans ta communauté il ôte tout cela et si tu te rappelles toujours ce que tu as tu as la puissance tu as l'autorité sur la puissance de l'ennemi rien ne pourra te nuire rien ne pourra te déprimer rien ne pourra te déplacer de la position de la place que Dieu t'a donné au nom de Jésus verset 20 cependant ne vous réjouissez pas de ce que les instruits vous sont soumis mais réjouissez vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux il y'a certains théologiens qui nous disent que personne n'était sauvé jusqu'à ce que Jésus n'aille à la croix comment un théologien peut dire ça même David a dit ne moutes pas ton esprit restaure moi la joie de ton salut d'enseigner aux pécheurs et ils seront convertis à toi très très loin dans l'ancien testament dans le nouveau testament le calvin n'était pas encore venu mais ils ont eu le salut directement du sauveur sa parole son assurance sa promesse qu'ils étaient sauvés et ne vous réjouissez pas à cause de cela réjouissez vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux amen quand vous êtes sauvés ton nom est écrit au ciel amen vous voyez des gens qui laissent leur joie fluctuer leur joie fluctuer quelqu'un qui respecte les regard et inutilement renfrogne la mine ils perdent leur joie ils perdent le calme et leur tranquillité et se dit tu n'as pas l'air heureux aujourd'hui qu'est ce qui s'est passé est ce que tu as fait passer vraiment quelqu'un que je respecte quelqu'un de très proche à moi il renfrogne et après est ce que ton nom est toujours écrit au ciel bien sûr je suis sûr de ça résiste toi parce que ton nom est écrit dans les cieux tu as prié et Dieu t'a exaucé mais tu ne vois pas l'évidence physique de la prière et tu regardes est ce que je travaille pour rien est ce que je crie seulement et que rien ne se passe et rien ne bouge et tu as l'être triste et le seigneur te pose la question tu as triste aujourd'hui tu as l'être déprimé quel est ton problème ah je vois que je travaille je travaille je travaille et il n'y a pas de fruit comment tu sais qu'il n'y a pas de fruit est ce que tu as vu satan tomber du ciel comme un éclair maintenant pas vu ça j'ai vu ça est ce qu'il voit plus que tu ne vois parce que ton nom est écrit au ciel tu te réjouis il pleut ton nom est là bas au ciel il fait chaud ton nom est là bas au ciel certaines personnes t'ont déçu et ne parle plus avec toi que cela ne t'affecte pas ton nom est écrit au ciel à tout moment chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut embrouiller ta vision et troubler ton coeur et tu veux perdre ta personnalité les gens te connaissent tu as une personne joyeuse une personne heureuse une personne toujours en mouvement et tu as toujours content à chaque fois que quelque chose arrive qui va ôter cette personnalité de toi je ne t'a pas donné cela et mon nom est écrit dans le livre de vie au ciel je je réjouis quelqu'un là bas je me réjouis sixièmement il les a donné les clés du royaume en matthieu 16 matthieu 16 19 matthieu 16 19 je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux et vous dans les clés du royaume une fois encore parfois nous servons selon notre force physique la condition de notre corps et avec cette condition notre corps si nous sentons faible maintenant nous devons lier des liers nous disons s'il vous plait reviens reviens je ne suis pas dans une situation maintenant où je peux le faire pourquoi est-ce que c'est ta condition physique qui va lier non c'est la clé et c'est ce qu'il a donné et parfois plusieurs de ceux qui sont des gens en famille il arrive peut-être à la maison il y a parfois tu regardes quelque chose de tel autre angle et ton épouse ou un époux voit la chose également d'un autre angle et à cause à la bourgade la même chose mais des angles des perspectives différentes il y a donc des discussions et par négligence la discussion est devenue un argument vous avez argumenté et ta femme dit non 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 voici c'est la chose là c'est comme ça et pour cela à cause de cette discussion que vous pouvez appeler donc argumentaire vous allez à l'église vous n'avez pas commis de péché vous n'avez rien fait contre le seigneur et dieu vous aime et l'aime le seigneur l'aime et t'aiment aussi mais tu te dis comment est-ce qu'on peut argumenter comme ça on va à l'église et je veux prêcher et si donc quand tu arrives là-bas tu peux être découragé tu dis frère viens c'est toi qui va prêcher aujourd'hui ah pasteur mais comment est-ce que je peux prêcher je vais t'aider j'ai préparé le message comment est-ce que tu peux faire ça pourquoi est-ce que tu fais ça c'est pas ton sentiment qui ouvre la porte ce n'est pas ton sentiment qui lit ou délit ce n'est pas la main dont tu te sens ce n'est pas oh ça ne veut rien dire mais le royaume des cieux c'est la clé que dieu t'a donné et tu vas là-bas et tu n'as pas offensé le seigneur et ce qu'il t'a donné tu l'as ce qu'il a tu l'as et tu es ministre il n'est pas encore pasteur tu peux être un ouvrier chrétien tu viens à la réunion laissez-moi peut-être de façon pratique il met la tête par terre et il balance les pieds en l'air et tu es distrait tu te dis mais comment est-ce que ça peut se passer cette personne va m'empêcher de prêcher aujourd'hui comment ce n'est pas ce qu'il fait qui t'a franchi et qui t'empêche ou te permet de se prêcher est-ce que ces choses normales qui se passent ça ne t'enlève pas la clé à moins que toi mais tu n'abandonnes la clé à moins que toi mais tu ne laisses la clé c'est la clé qui lie c'est la clé qui délie ainsi donc cette clé tiens la clé et tu vas réussir au nom de jésus quiconque joue à quel que soit c'est son niveau c'est sa nature c'est ce qu'ils veulent faire oublie cela et dit je vous ai donné les clés du royaume des cieux ce que tu lieras sera et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délier le mot que je veux que vous soulignez c'est toi cette autorité est entre tes mains cette puissance vient de toi de ta déclaration d'un décret voyons Matthieu 18 verset Matthieu 18 verset 18 et dit en vérité je vous le dis en vérité tout ce que vous allez lier sur la terre tout ce que vous allez délier sur la terre quelqu'un crie amen septièmement la septième chose toutes choses sont données gratuitement romain 8 et 32 nous dit lui qui n'a pas un panier son professe mais qu'il a livré pour nous comment ne vous donnera-t-il pas aussi toutes choses gratuitement nous croyons cela est-ce que vous acceptez cela il nous a donné toutes choses un deuxième pierre deux pierres 1 3 comme sa divine puissance nous a donné et nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelé à la gloire et par sa vertu verset 4 lesquels nous assure de sa part les plus grandes les plus précieuses promesses afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la combatise nous avons vu les sept choses que dieu nous a donné je prie que ça commence à s'activer dans ta vie au nom de jésus j'aime grand mais en tant que pasteur je sais après avoir écouté toutes ces choses vous notez ces choses mais un pourcentage de ceux qui nous écoutent s'il y a un pourcentage qui vont démontrer et utiliser ce que dieu les a donné et l'une des réunions que nous avons eu je voulais leur montrer que nous avons déjà toutes ces choses l'autorité la puissance et ce jour là j'ai donné le message et j'ai dit aujourd'hui nous allons faire quelque chose que nous n'avons jamais que nous ne faisons pas avant j'ai dit si tu as une maladie ou une infimité pendant que tu es assis lève la main ils ont levé les mains j'ai dit d'accord maintenant nous allons le faire aujourd'hui je ne vais pas faire la chose habituelle j'ai dit j'ai dit les autres là et vous qui n'avez pas levé la main et vous savez que vous avez la santé vous avez le don pour communiquer cette santé aux autres nous allons prier pour ceux qui ont ces défis là quel que soit le défi ceux qui ont le défi se mettent à genoux pour que ceux qui sont debout puissent les imposer la main ne lève pas la main en haut j'ai dit donc ils se sont mis à genoux j'ai dit frère allez vers les frères les soeurs allez vers les soeurs et prier pour eux et chacun a cherché son candidat et les soeurs ont levé la main les soeurs ont levé la main et j'ai dit je vais donner le commandement avant de vous renseigner et ils ont donné le commandement soyez délivrés soyez guéris et j'ai dit au nom de jésus nous prions et les gens dit amen j'ai dit maintenant vous qui a guéri levé la main alors ils ont levé la main j'ai dit ils sont sortis pour donner témoin je n'ai pas fait christ l'a fait à travers les membres c'est ce que c'est ce qui va arriver maintenant quand vous sortez vous savez ce que vous avez maintenant est ce que vous avez quelque chose vous connaissez avec la clé est ce que vous savez que la puissance est dans votre main maintenant est ce que vous avez la puissance sortez donc et des mutilés seront délivrés au nom de jésus deuxième point abandonner les sept choses que dieu n'a pas donné abandonner cette chose quand nous sentons la panique est ce que ça vient de dieu est ce que tel vient de dieu ne vient pas de dieu si vous trouvez ce que vous démontrez ce que vous ressentez ce que vous confessez que ça ne vient pas de dieu abandonner cela et chercher ce qui vient de dieu voyons deuxième timothée 1 verset 7 car dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte il y a des choses que dieu ne nous a pas donné comment je vais répondre ça comment je peux réagir comment est ce que je dois accepter comment je pourrais appliquer dans ma vie si cela ne m'a pas été donné par dieu je ne vais pas répondre à ce que ce qui ne m'a pas été donné par dieu Dieu t'a envoyé Dieu t'a équipé Dieu t'a donné la totalité de ce dont tu as besoin toute autre chose venant de l'homme toute autre chose venant du monde toute autre chose qui vient des gens inspirés par Satan tu ne vas pas répondre à cela tu vas dire non ça ne vient pas de dieu je n'accepte pas ça tu ne veux même pas regarder ça tu ne veux même pas toucher ça tu ne veux même pas sentir quoi que je sois à ce sujet Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte mais mais de force mais un esprit de force d'amour et de saillesse quand vous répondez à l'esprit de crainte et de timidité ça affecte la puissance que Dieu vous a donné quand vous répondez à ce que Dieu ne vous a pas donné cela affecte votre amour l'amour que vous avez normalement pour les gens vous voulez prêcher vous voulez encourager vous voulez faire ce que Dieu vous appelle à faire quand vous répondez à un autre esprit ça va affecter cet amour de force d'amour quand vous répondez à l'amour de crainte que Dieu n'a pas donné ta pensée est confuse parce que tu penses à la mauvaise chose ta pensée sera donc confuse parce que tu ne veux pas répondre répondre à quelque chose qui n'est pas donné par Dieu cette chose premièrement l'esprit de crainte c'est ce que nous venons de lire en Romains 8 verset 15 en Romains 8,15 Romains 8,15 et vous n'avez pas réussi un esprit de servitude pour être encore dans la crainte quand nous répondons à ce que Dieu ne nous a pas donné quelque part dans l'église au bureau dans la rue nous ne pourrons pas grandir nous ne pourrons pas avancer parce que nous sommes dans la servitude Dieu dit lève toi et fais ça si je me lève et je le fais et quelqu'un va avoir envoyé la crainte et pour cela nous sommes désobéissants à Dieu parce que nous sommes dans les liens c'est pourquoi nous abandonnons nous abandonnons toute chose que Dieu n'a pas donné il dit nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour être dans la crainte mais nous avons reçu un esprit d'adoption un esprit qui nous assure que nous sommes enfants de Dieu il dit c'est pour cela nous crions à ma paix 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 nous sommes vraiment chers pour Dieu et il est chers pour moi Dieu nous n'a pas donné cela somme 104 somme 124 verset 6 somme 124 verset 6 béni soit le terrain qui ne nous a pas livré en proie à leurs dents comme petit déjeuner aux lions il n'a pas livré comme nourriture à l'ennemi il n'a pas livré nos vies pour être foulé au pied par l'ennemi comprenons donc que Dieu nous considère comme précieux chers enfants de Dieu pour lui et ne veut pas que nous soyons des proies par un lion verset 7 notre âme a échappé notre âme s'est échappé comme l'oiseau du filet des oiseaux leurs le filet s'est rompu ton filet est rompu et nous nous sommes échappés notre secours est dans le nom de l'éternel qui a fait les cieux et la terre donc vous comprenez les ennemis ne peuvent pas écouter votre vie les ennemis ne peuvent pas écouter votre ministère il ne nous a pas livré comme proie jérémie 15 21 amen il dit je te délivrerai de la main des méchants amen je te sauverai de la main des violents dans nos vies peut-être une fois ou à des mois différents ça dépend de l'étape où nous sommes il y a tel monsieur terrible parfois il y a madame terrible parfois même une seule personne il semble avoir une passion il veut terrible il veut que tu oublies tout ce que tu connais et que tu te rappelles te souviennes d'eux seulement donc chaque fois qu'ils font quelque chose et ils pensent à toi leur image vient dans ta tête tu te disperses quand tu te souviens d'eux tu n'arrives plus à vivre tel que tu dois vivre Dieu va t'aider et il dit il va te délivrer de la main des messieurs terribles il va te délivrer de tel ou tel monsieur ou tel madame violent il va accomplir tout et c'est que Dieu ne t'a pas donné cela il dit qu'il va pas te livrer comme proie entre les mains d'un terrible c'est pourquoi tu abandonnes ce que Dieu ne t'a pas donné troisièmement il ne t'a pas donné la maladie et les infimités il y a des gens quand ils sont malades ils disent ils ne savent pas ce que Dieu a à l'esprit il m'a donné ceci il t'a donné la guérison alors il ne peut pas te donner la maladie et tu dois savoir qui donne la maladie dans les écritures en exode 15 26 exode 26 15 aider si tu écoutes exode 15 26 exode 15 26 aider si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel de ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oré à ses condiments et si tu observes toutes ces lois tu ne te frapperais d'aucune des maladies pourquoi nous parcourons la vie en craignant cela arrive à l'aveugle je suis arrivé à maman papa oh ce cancer cours dans la famille et cet accident chaque fois qu'on atteint l'âge de 40-50 ans vraiment ceci arrive normalement dans notre famille mais tu n'es plus pleinement dans cette famille tu es dans la famille de Dieu et cette chose se produit à notre sauveur et nous sommes maintenant la fiche de Dieu maintenant et il nous a amené dans cette nouvelle communion tu peux être le prochain tu ne seras pas le prochain parce qu'il dit je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit acte 10,38 vous savez comment Dieu on a dit on est Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable qu'est-ce qu'ils étaient opprimés de Dieu tout cela que Jésus a guéri l'homme la femme le garçon la fille et tous que Jésus a guéri aucun d'eux n'était opprimé par Dieu n'était sous l'empire de Dieu leur infimité leur maladie n'était pas donné par Dieu ces gens-là eux tous ils étaient sous l'empire du diable et c'est la même chose même ces gens-là plusieurs d'entre eux n'étaient pas nés de nouveau ils étaient venus baptimer au bois de la voie ils étaient des lépreux ils n'avaient pas l'évangile il y avait des gens qui étaient nés de nouveau mais la majorité d'entre eux n'étaient pas nés de nouveau cependant la parole de Dieu dit Jésus a guéri tous ces gens-là qui n'étaient pas sous l'empire de Dieu mais du diable quand la maladie vient ne dit pas quelle que soit la volonté de Dieu ah ah ça ce n'est pas la volonté de Dieu quelle que soit ce que Dieu a donné qui suis-je pour refuser cela non ça ce n'est pas Dieu qui a donné ça c'est le diable tu abandonnes tu rejettes ce que Dieu n'a pas donné Dieu était avec lui et Dieu lui a montré qu'il ne leur a pas donné la maladie est-ce que tu as pensé à ça le père a placé une maladie sur quelqu'un et la personne vient au fils et il dit guéris-moi la chose normale serait Jésus devrait dire non je ne peux pas te guérir mon père t'a donné ça et comme c'est le père qui t'a donné ça qui suit son fils pour ôter ça il n'a jamais dit ça alors nous savons que la maladie n'est pas donnée par Dieu et si tu as la maladie là aujourd'hui et tu réalises que ce n'est pas Dieu qui a donné ça laisse tomber ça va partir et quittera ta vie au nom de Jésus quatrièmement le sort la part des méchants la part le sort des méchants n'est pas pour soi somme 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 125.3 Somme 125.3 Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. La colère, la méchanceté des méchants ne sera pas sur ta vie. En Lévitique, Lévitique 20, verset 26. Vous serez saint pour moi, car moi, l'Éternel, je suis saint. Je vous ai séparé d'un peuple, afin que vous soyez à moi. Et toutes les mauvaises choses qui arrivaient à ces gens-là, quand je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous. Et nous sommes libres au nom de Jésus. 5. L'esprit d'orgueil et de dispute. Cela ne vient pas de Dieu en Jacques, chapitre 3. Lisons le verset 14. Jacques 3, verset 14. Jacques 3, verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 15 dit, « Cette sagesse, la sagesse du monde, ne vient pas, n'est point de celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Dans le verset 16 dit, « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Ainsi donc, quand il y a une racine d'orgueil et de dispute qui se manifestent de ton cœur, tu dois dire « Non, 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 ça ne peut pas être de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Cela n'est pas donné par Dieu. Tu l'abandonnes immédiatement. » Sixièmement, la tragédie auto-imposée. La tragédie auto-imposée. Comprenez, ces choses ne sont pas données par Dieu. C'est nous-mêmes qui nous les imposons. En Genèse 30, verset 1. Genèse 30, verset 1. « Lorsque Rachel Viquel ne donnait point d'enfant à Jacob, Jacob, Rachel a envié sa soeur. Tu n'as pas besoin d'envier quelqu'un d'autre. Tout vient de Dieu. Dieu t'a promis. Tu vas à Dieu. Tu ne dois pas envier. Et tu demandes. Ça, c'est ma part. Et je veux cela. » Rachel a envié sa soeur. Et a dit à Jacob. Et a dit à Jacob. « Je suis sûr que Rachel ne parlera pas comme ça vers Laban. Rachel ne va pas parler de cette manière à Lot, à Abraham, à qui que ce soit hors du foyer. Parfois, quand nous sommes familiers et nous sommes intimes, nous parlons n'importe comment. » Rachel a regardé Jacob et a dit « Donne-moi des enfants. C'est bon. Arrête là. Ne dis plus ce que tu veux dire là après. Parfois, tu dois modérer le volume, la longueur de la phrase. Fais attention à ce que tu dis. » Rachel a dit « Donne-moi des enfants ou je meurs. Ou je meurs. Je veux t'atterr le moins. Tu ne valorises pas ma vie. Tu ne valorises pas le mariage. Si ça n'arrive pas, donne-moi des enfants ou c'est fini. Je meurs. Chapitre 35 Verset 6 J'ai naître en 5 Il partit de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à effratage. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. C'était pour avoir le deuxième enfant. Une fois que vous en avez deux, vous avez des enfants. Donne-moi des enfants ou je meurs. » Verset 17 Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit « Ne crains point car tu as encore un fils. » Verset 18 Verset 18 Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante. Ayant ce deuxième enfant, elle n'a pas eu la joie de voir le visage de cet enfant. Donne-moi des enfants ou je meurs. Ne prononce pas cette deuxième partie. Parfois l'envie, parfois la jalousie. la même personne a dit ce qu'elle ne doit pas dire. Pas de comparaison, pas de compétition, pas de jalousie, pas d'envie, car elle était mourante. Elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Vous remarquez que quelqu'un dit Ben-Oni. Les gens ne sauront même pas que c'est qui. Personne n'a jamais donné son enfant Ben-Oni. Mais Ben-Oni, dans toutes les assemblées, il y a un Ben-Oni là-bas et pratiquement dans chaque ville. Il y a un Ben-Oni là-bas. Il n'y a un pas de Ben-Oni là-bas. Ils n'ont même pas continué à utiliser ce nom-là parce qu'elle s'est imposé la tragédie sur elle. Et on nous dit, verset 19, Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Aphra Tefra. Elle n'est pas réel à la fin du voyage. Elle a été ensevelie sur le chemin qui est Bethléem. Donc, ne nous imposons pas cette tragédie chez nous à cause de nos émotions, à cause de nos ressentiments. Parce que nous sommes égocentriques. Si ça ne vient pas comme je veux, quand je veux, nous sommes exaspérés. Donne-moi ceci où je meurs. Non. Ce sont des choses qui ne sont pas données par Dieu. Ce type d'émotion bouillante, ce type d'émotion terrible que nous nous imposons et qui entraînent le malheur, ça ne sera plus un tir au nom de Jésus. Septième, c'est les liens dans la servitude. de l'Ésaïe, chapitre 52, 3. Ésaïe 52, 3. Car, ainsi, par l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendu. Vous l'avez fait vous-même. et que tous les liens soient brisés de chaque vie au nom de Jésus. nous devons apprendre à connaître ce que Dieu m'a donné. Ce que Dieu nous a pas donné et nous ne devons pas répondre. Je n'ai même pas encore mis mon doigt, je n'ai pas encore mis ma pensée à cela. Et je dois quitter là. Je dois me concentrer et sur ce quoi je dois donc me concentrer sur ce que Dieu a donné. Et il a donné suffisamment pour que je puisse avoir une famille qui réussit, qui prospère au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point, s'approprier la septuple vérité de l'Esprit de Dieu. S'approprier la septuple vérité de l'Esprit de Dieu. Proverbe 23, 23. En Proverbe 23, acquiert la vérité et ne la vant pas. à qui est la vérité et ne la vant pas. La saillesse, l'instruction et l'intelligence. qui dit, venez tous à l'eau et achetez sans l'argent. reprimant ce que j'aime. Achetez de moi l'or éprouvé par le feu et des vêtements blancs afin que votre nudité soit cachée. Achetez. Nous n'achetons pas avec l'argent. Comment acheter la vérité? Acquérir la vérité en désirant. Avant d'acquérir quoi que ce soit, vous devez avoir un désir. C'est ce désir qui vous amène à sortir quelque chose et acquérir acheter ce que vous désirez. Vous achetez quelque chose parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui manque dans votre vie et que si vous ne possédez pas ce que vous devrez avoir tout ce que vous devez être tout ce que vous devez faire vous ne pouvez pas le faire. Vous achetez en donnant quelque chose. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas seulement avec l'argent c'est avec la consécration c'est avec la dédicace c'est avec la diligence c'est-à-dire diligence par rapport à cette chose et vous vous donnez pour obtenir cette chose. Nous acquérons parce que tout ce que nous avons déjà n'est pas suffisant dans nos vies et ce que ce qui va ajouter à la suffisance à la totalité de ce que nous avons c'est ça que vous allez chercher et je dis il y a quelque chose qu'il faut acheter et qui donc va compléter ce que vous avez et ce dont vous avez besoin dans la vie acquiert la vérité et ne la vend pas acquiert la vérité et ne la vend pas vous êtes allé acheter parce que cela va compléter à ce qu'il faut faire et avoir dans votre vie et vous ne revenez pas à la maison pour dire ah tu le veux ah je te vends ça vous devez garder cette chose vous devez protéger cette chose vous devez préserver cette chose vous n'allez pas la vendre vous n'allez pas vendre ton héritage tu ne vas pas vendre ton héritage au nom de Jésus et la sagesse l'intelligence il y a cette chose la vérité dont nous avons besoin dans nos vies la vérité de l'esprit de Dieu qu'est-ce qu'il faut acquérir premièrement la vérité du Seigneur en somme 117 le somme le plus le plus court verset 2 car sa bonté pour nous est grande et sa vérité durera toujours louer l'éternel la vérité du Seigneur c'est ce qu'il veut que nous acquérons c'est pas avec de l'argent nous désirons avec dédicace avec diligence avec détermination c'est ce qu'il veut que nous acquérons il veut que nous ayons en abandonnant les choses qui ne sont pas utiles dans nos vies en abandonnant les choses qui ne vont pas nous aider à réussir dans le ministère si dans votre vie dans votre ministère est encombré des choses non essentielles redondantes ça peut ne pas que le mal mais l'esprit de Dieu veut brûler ça de nos vies comment pouvons-nous réussir si nous n'achètons pas si nous n'avons pas si nous ne dédisons pas si nous ne possédons pas la vérité du Seigneur deuxième élément maintenant et c'est la vérité de sa révélation en Jérémie 5 1 Jérémie 5 verset 1 Jérémie 5 1 parcourez les rues de Jérusalem regardez informez-vous cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme s'il y en a un qui pratique la justice s'il y en a un qui pratique la justice qui s'attache à la vérité et je pardonne à Jérusalem s'il y a des gens là qui cherchent la vérité la vérité de la révélation et ils veulent cette vérité la révélation du salut la révélation de la sanctification la révélation de l'immersion dans l'esprit de Dieu s'il y a quelqu'un qui a ce désir et qui bloque toute autre chose cherchez-les si vous le voyez Jérémie dit viens m'en parler je vais pardonner si c'est si important que c'est la vérité de sa révélation et que l'ayant cherche et la ville la ville est pardonnée et la ville ayant la miséricorde de Dieu compte ceux que nous cherchons qui cherchent la vérité de sa révélation troisième la vérité des écritures les écritures en Daniel chapitre 10 verset 21 mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité quand nous avons le désir et nous voulons réussir dans le ministère et nous lisons les écritures et on dit les écritures de la vérité toute partie des écritures est donnée par inspiration de Dieu et vous comprenez lire Jean 3 sera plus profitable que lire un chronique chapitre 1 nous avons des noms et des noms alors lire acte 2 sera plus profitable que lire Mérémie chapitre 7 des noms et des noms et des noms nous cherchons la vérité de la révélation qui apportera la vie aux gens et la libération aux gens tu cherches les écritures tu lis les écritures qui te donnent la force la force et la puissance et la passion et pourra ramener la vision que tu avais et que tu devrais avoir quatrièmement la vérité pour la libération totale la vérité pour la libération totale nous ne devons pas parvenir à un niveau où nous connaissons tout nous avons tout entendu et il n'y a plus rien d'autre que nous voulons si nous voulons avoir le succès que Dieu veut que nous ayons il veut que nous cherchons la vérité de la libération totale dans nos vies en Jean chapitre 8 verset 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira nous connaissons la vérité sur Dieu nous connaissons la vérité sur Christ nous connaissons la vérité nous concernant nous-mêmes nous connaissons la vérité sur notre état nous connaissons la vérité au lieu de ce qu'il nous faut faire et comment gravir l'échelle du ministère et être là où nous devrons être alors vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira verset 36 et si le fils donc vous affranchit vous serez réellement libre quelqu'un crie à main vous serez réellement libre je suis sauvé mais il va poser la question est-ce que je suis réellement libre je suis sanctifié par la grâce de Dieu est-ce que je suis réellement libre rempli baptisé immergé dans le Saint Esprit oui mais est-ce que je suis réellement libre est-ce qu'il y a des choses qui me lie est-ce qu'il y a des choses qui me me qui me limite dans ma pensée dans ma vie dans mon ministère si ces choses n'étaient pas là le ciel examine dans ta vie personnelle qu'est-ce qui te lie tu es sauvé tu es sanctifié tu es rempli du Saint Esprit qu'est-ce qui limite l'accomplissement de ta vision de la passion pense à cela et quand tu viens au Seigneur ne te connais la vérité à ce sujet le Fils de Dieu va t'affranchir tu seras réellement libre tu seras réellement libre et Dieu dira c'est ce que j'attendais donne-moi un autre Élie aujourd'hui donne-nous un autre Moïse donne-nous un autre Moïse un autre Élie un autre Ézéchiel les jours d'Ézéchiel sont là et nous voulons les jours d'Ézéchiel manifester dans nos vies la vérité de l'entière sanctification c'est moi qui les ai suscités je peux susciter notre Élie notre Ézéchiel notre Ézéchiel ce que j'attends c'est pour que tu sois entièrement consacré entièrement sanctifié à moi et il peut le faire et il le fera en Jean chapitre 17 verset 17 sanctifie-les par ta vérité ta parole et la vérité sanctifie-les et c'est l'oeuvre de la grâce de Dieu et la sanctification n'est pas une sanctification dénominationnelle ce n'est pas une affaire d'habillement extérieur c'est la sanctification du cœur de l'âme de la pensée de l'homme intérieur après cela verset 18 comme tu m'as envoyé dans le monde je vous envoie aussi dans le monde sixièmement c'est la vérité sur le baptême de l'esprit en Jean 14 17 Jean 14 17 l'esprit de vérité que le monde en tant que personne ce n'est pas une influence c'est une fausse d'un élément c'est une personne le Saint-Esprit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas le monde ne reçoit pas ce qu'il ne voit pas voir c'est croire pour eux voir c'est recevoir pour eux ceux qui sont enfants de Dieu sont sauvés ils n'ont pas vu Jésus physiquement sanctifié ils n'ont pas vu celui qui purifie et c'est la même chose maintenant même s'ils ne voient pas l'esprit physiquement cependant ils reçoivent ils ne le connaissent pas mais vous le connaissez car il demeure avec vous quand vous êtes sauvés il demeure avec vous quand vous êtes sanctifié il demeure avec vous maintenant quand vous êtes rempli quand vous êtes immergé quand vous êtes plongé dans le Saint-Esprit quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit il sera en vous verset 26 verset 26 verset 26 le Consolateur l'esprit du Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom il vous enseignera toutes choses je ne savais pas ça je n'avais pas ça oh je n'ai pas réussi ça au collège il vous enseignera toutes choses si vous connaissez les choses que vous ne connaissez pas vous comprenez plusieurs choses que vous ne comprenez pas c'est le ministère du Saint-Esprit de vous enseigner si vous ne l'avez pas si vous ne prêtez pas attention à lui comment peut-il vous enseigner il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit il y a plusieurs messages que nous écoutons et nous oublions est-ce que vous connaissez combien de vrais enseignements qui peuvent rendre nos vies radieuses et qui peuvent nous aider à réussir et nous pourquoi nous arrivons au sommet de la montagne mais nous oublions cela et c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui va nous rappeler ce qu'il nous a dit avec tout le respect les églises y compris nous la vie profonde qui parle du Saint-Esprit et avoir le Saint-Esprit recevoir le Saint-Esprit manifester le Saint-Esprit la plupart d'entre nous y compris nous 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 spécialisons sur le parler en langue mais quand il s'agit de se rappeler les écritures nous disons que nous sommes baptisés nous ne nous rappelons pas quand il s'agit de se rappeler ce que nous avons appris nous parlons en langue mais nous ne nous rappelons pas quand il s'agit d'avoir le feu la puissance la puissance du feu du Saint-Esprit et nous sommes enflammés par le Saint-Esprit parfois nous sommes tièdes parfois froid parfois léthargiques parfois craintifs parfois nous sommes simplement nous parlons en langue mais le vrai ministère parler en langue c'est l'évidence initiale après cela il doit avoir ce courage cette conviction cette puissance cette autorité et cette stabilité et ce rappel et cet enseignement du Saint-Esprit qu'il envoie sur nous et quand il vous amène devant les rois devant les conseils ne pensez pas ce que vous allez dire l'Esprit de sagesse en vous quand vous ouvrez votre bouche il va le remplir c'est ce que nous recherchons et c'est ce que ces prophètes de l'Ancien Testament c'est ce qu'ils ont eu c'est ce que Elie avait quand Al-Shaba dit est-ce que tu m'as trouvé mon ennemi l'homme n'a pas dit ça Elie n'a pas dit oh je ne suis pas ton ennemi normalement j'ai l'amour j'ai la douceur mais le Seigneur m'a envoyé et ce que je dis ne te fâche pas ne sois pas en colère le Seigneur dit pourquoi est-ce que tu es allé prendre la vigne de Néboth non pas Elie quand nous avons l'Esprit de Dieu nous ne parlons pas en nous excusant si tu as le feu de la puissance d'Elie en toi tu m'as trouvé ton ennemi oui si tu me conseilles comme l'ennemi j'ai été trouvé regarde ce que tu as fait et il a parlé Al-Shaba est rentré tristesse pas à cause d'Elie mais à cause de ses actes quand Dieu envoie l'Esprit cette puissance sera dans nos vies et avec audace sans s'excuser pour la vérité des Écritures nous déclarons de Dieu en Jean 16 verset Jean 16 7 Jean 16 7 cependant il vous dit la vérité il vous a vanté que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai verset 12 j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant verset 13 quand le consolateur sera venu quand l'Esprit de vérité sera venu il vous conduira dans toute la vérité quand nous avons la vérité du Saint-Esprit et l'énergie de transformation du Saint-Esprit nous n'allons pas tomber facilement dans la fausse doctrine mais vous savez ah j'ai l'Esprit et ils ont la fausse doctrine et qui est la fausse doctrine ils se soumettent à la fausse doctrine ils répandent la fausse doctrine et quand l'Esprit de vérité sera venu il ne parlera pas de lui-même il dit car il ne parlera pas de lui-même il dira tout ce qu'il aura entendu combien entendent Dieu quand nous lisons les histoires dans les écritures tout ce qu'il entendra il vous annoncera on dit il c'est ce qu'il entendra si c'est avant devant une foule qui que ce soit il ne dira pas cette personne est là oh il est hautement élevé et je ne peux pas dire ça en la prison de cette personne hautement placée est-ce que que tu respectes le ministre plus élevé que Dieu que l'Esprit de Dieu aidé ce qu'il entend il dira et il vous annoncera les choses à venir les choses à venir il va nous montrer voyons la vérité qui la vérité qui triomphe de Satan J'ai triomphe de Satan Apocalypse 12 verset 11 et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage la parole leur est parvenue la vérité leur est parvenue par l'Esprit et ils ont vaincu tu seras un vainqueur dans ta vie personnelle un vainqueur dans ton ministère tu seras un vainqueur et quand tu dois tenir courageusement pour le Seigneur et pour la vérité tu seras un vainqueur au nom de Jésus toutes ces choses que Dieu ne t'a pas donné tu les abandonnes et tu vas tu te concentrer peut-être sur elles pendant ces nombreuses années et même nous avons confessé ça dans la prière Seigneur j'ai peur Seigneur je suis déprimé Seigneur je ne sais pas ce que je vais faire et tu abandonnes toutes ces choses ce n'est pas l'humilité c'est l'humiliation tu humilies devant le Seigneur mais les choses que tu as tu as la repentance tu as le salut et tu as le pardon les choses que tu as tu as la grâce de Dieu tu as la foi les choses que tu as tu as la grâce et la foi tu as la nature divine viens devant le Seigneur avec audace courage comme serviteur de Dieu comme dirigeant de femmes comme dirigeant comme ministre confesse-le avec audence tu as la puissance tu as l'autorité tu as une plus grande puissance une puissance plus élevée qui peut détruire toutes les oeufs du diable et Dieu merci tu as les clés du royaume où es-tu là-bas les clés du royaume où es-tu tu as les clés du royaume est-ce que tu crois cela que cela va arriver dans ta vie tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux tout ce que tu as délié sur la terre sera délié dans les cieux en réalité même et tu as donné gratuitement tout ce dont tu as besoin dans ta vie physiquement naturellement personnellement prophétique spirituel surnaturel tu vas vaincre lève-toi et parle-en au Seigneur confesse ce que tu as crois ce que tu as approprie-toi ce que tu as jouis de ce que tu as manifeste ce que tu as glorifie le Seigneur pour ce que tu as et utilise-le utilise-le utilise ce que tu as parle maintenant au Seigneur Seigneur me voici Seigneur me voici ce que j'ai j'accepte maintenant je reconnais maintenant j'en parle au Seigneur voici ce que j'ai et tu sors et tu as cette manifestation que c'est ce que j'ai et je vais manifester cela manifeste-le ne confesse pas ce que tu n'as pas ce que Dieu ne t'a pas donné la crainte la panique la maladie la prouente les maîtres d'un lion ne confesse pas cela Dieu ne t'a pas donné cela les maladies les infirmités tu n'as pas cela et le sort des méchants je ne suis pas meilleur que les autres ne dis pas cela le fils de Dieu enfant de Dieu est meilleur plus grand plus élevé que les enfants du diable esprit d'orgueil c'est ce que je connais c'est ce que je connais non non tu connais plus que cela non tu n'entendais plus non soyons humbles devant le Seigneur et ne combattons pas la vérité de Dieu que nous avons entendue les tragédies auto-infligées ah je meurs je meurs je meurs quel gain as-tu si tu mourais donne-moi dans ceci ou je meurs ne meurs pas tu ne mourras pas ne t'impose pas ce type de tragédie les liens de la servitude en te vendant entre les mains d'un homme qui va t'opprimer te livrer entre les mains d'une femme qui va t'opprimer comment est-ce que tu peux faire ça ne sais pas tu qui tu es ne sais pas qui tu es ne sais-tu pas ce que tu devrais avoir ne sais-tu pas le niveau la hauteur à laquelle Dieu t'a élevé comment tu peux te soumettre au visage renfroigné d'un pharaon d'un imkaneza d'un héros de Suter que ton ministère t'élève et sache qui tu es et ce que tu as à qui est la vérité à qui est la vérité avec tout ce que tu as à qui est la vérité par la consécration avec l'engagement avec la dédicace avec un esprit non compromettant à qui est la vérité et ne la vends pas la vérité du Seigneur vient pour cela la vérité de sa révélation vient pour cela la vérité des Écritures demeure en elle la vérité de la libération totale pas de chaîne il n'y a plus de chaîne qui te lie plus de vêtements sars qui ferment ta bouche la libération la libération totale la vérité de l'entière scientification du cœur de l'esprit de l'âme et du corps et la vérité la puissance l'immersion du baptême dans le Saint-Esprit qui amène le Saint-Esprit à fonctionner pleinement dans ton cœur et dans ton ministère et la vérité qui fait de toi un vainqueur la parole de vie la parole de puissance la parole d'autorité dans ta vie la vérité qui triomphe et la vérité de l'autorité de l'autorité au nom de jésus nous prions au nom de jésus j'ai prié dis le au nom de jésus j'ai prié le ciel entendu ta voix le ciel entendu ta prière elle n'est lui maintenant ne peut pas couvrir le monde entier un seul koumui ne peut pas couvrir le monde entier un seul koumui ne peut pas couvrir le monde entier tu dois venir à cette plateforme tu dois monter plus haut qu'est son favori est-ce que Dieu est partiel si tu peux croire que ce que tout homme tout pasteur tout prédicateur tout prophète peut faire dans cette génération je le ferai je le ferai ne jouons pas ne sont pas là pour nous amuser il y a beaucoup à faire et Dieu a un plan pour ton ministère plus grand plus grand un plus grand plan que tu n'as jamais envisagé dans ta vie et aujourd'hui et aujourd'hui sera le commencement d'un plus d'un niveau plus grand d'un ministère plus grand au nom de jésus tu sais déjà tu sais déjà tu as déjà eu ce dont tu as besoin tu l'as je l'ai je l'ai je l'ai la clé il t'a donné aujourd'hui rien personne sur terre ne pourra te l'arracher Derpée Père Lève cette main Père 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 Fidèle Père Impartial Grand Dieu Au ciel tu as appelé tous ses fils et tes filles Seigneur tout ce que tu ne les as pas donné ne va pas empêcher ce que tu les as donné les choses sur la terre ne va pas empêcher le trésor du ciel que tu les as donné les faiblesses personnelles et charnelles que auxquelles quelqu'un s'était assujetté ne vont pas empêcher la nature divine que tu as placé en eux les lions rugissant du monde plastique fabriqué par l'homme et faible ces lions apparents ne vont pas empêcher la puissance du lion de la tribu de Judas dans leur ministère au nom de Jésus tu les as suscité rien ne va les faire tomber la purité dans votre vie la puissance dans votre vie le feu dans votre ministère la provision pour votre ministère la suffisance de Dieu dans votre ministère tout ce qui ne va pas peur à Jésus ne vous fera pas peur tout ce qui ne va pas faire taire le prince et la puissance du ciel ne va pas vous empêcher peuple de Dieu aller plus haut aller plus haut aller de l'avant la voix perdant de chuchoter tu ne peux pas mépriser ça désobéi dédaigne cette voix ce qu'ils ont dit que tu ne peux pas faire lève toi et faire le réalisateur un ambassadeur serviteur de Dieu un vainqueur un emprospect le Seigneur t'a donné nouveau nom n'utiliser plus l'ancien nom et ah je suis faible je suis je ne suis pas bien ordonné n'utiliser plus les anciens noms nouvelle vie nouvelle hauteur nouvelle réalisation nouveau courage nouvelle puissance et nouvelle onction rien ne pourra tenir devant votre paille de maintenant seigneur 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 confime le dans la vie de chaque frère seigneur confime le dans la vie de chaque sœur seigneur confime le seigneur donne-nous des élus des élus des élus des élus des iguels des pierres des pictes des pôles dans chaque nation dans cette génération au nom de jésus nous te remercions Seigneur parce que nous savons que c'est fait c'est fait au nom de Jésus nous prions